Comme les assises de l'éducation se tiennent et que c'est une manifestation dans laquelle la FS1 ne se rendra pas, nous voulons tout de même faire part de nos propositions sur le thème de l'aménagement du territoire. L'éducation physique doit prendre toute sa part dans cet aménagement du territoire à travers l'aménagement des infrastructures sportives pour permettre sur tout l'ensemble du territoire d'apporter une pratique physique à nos élèves. Pour ce faire, nous recommandons qu'aux alentours des établissements à proximité immédiate nous puissions construire des infrastructures sportives qui permettent à la fois aux scolaires de pratiquer mais aussi aux clubs fédéraux. Cette mutualisation de ces infrastructures permettra de faire des économies et de par conséquent créer des infrastructures qui répondent beaucoup mieux aux besoins, c'est-à-dire en termes d'espace, en termes de vestiaires, en termes de points d'eau, en termes d'abris. Notre proposition à la FSU, c'est d'éviter de les multiplier dans des espaces qui sont trop éloignés des infrastructures parce que ça engendre des coûts qui sont très importants pour les collectivités territoriales, à la fois la région, pour les lycées et les collèges et les collèges pour le département. Donc dans ce cadre-là, ça permettra, si on a des infrastructures vraiment qui couvrent tout le territoire, de proposer aussi des sections sportives qui ne soient pas orphelines sur le territoire, c'est-à-dire qu'on puisse en avoir dans chaque secteur géographique et qu'elles puissent du coup se rencontrer et générer des compétitions de l'UNSS intéressantes pour les élèves.